Bonjour dans cette seconde vidéo qui porte sur le géoréférencement. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire un géoréférencement. Sur cette vidéo, nous allons voir comment faire le même procédé en nous basant sur un fichier vecteur. Comment faire cela ? Un nouveau projet. Là, nous pouvons importer par exemple un fichier vecteur. Dans le fichier shapefile, nous avons le shp qui contient la géométrie, shx qui est l'index, prj, là ce sont les fichiers de projection qui montrent que le fichier est projecté et dbf est tout simplement le fichier de la table attributaire. Il contient les informations sur la table attributaire dbf pour databasefile. Là, nous allons ouvrir notre shp. Il est à remarquer que lorsque nous ouvrons un fichier, le système de coordonnées de QGIS se charge automatiquement. Ensuite, nous allons importer notre rasteur. Il nous demande dans quel système de coordonnées mettre le rasteur. Nous allons le mettre dans le même système de coordonnées que le vecteur et nous pouvons fermer notre interface. Nous mettons toujours le rasteur en dessous du vecteur. Si nous faisons un zoom étendu, nous constatons qu'ils ne sont pas au même endroit. Le rasteur ne se superpose pas au vecteur. Donc, notre rasteur n'est pas projecté car nous savons que notre vecteur est projecté. Donc, nous allons géoreférencer notre rasteur. Comment faire cela? Nous allons utiliser l'extension de géoreférencer que nous avons installé précédemment. Là, nous allons aller dans rasteur et l'ouvrir. Ensuite, nous allons importer notre rasteur. Nous allons toujours dans le même système de coordonnées 32, 6, 32. Afin de pouvoir géoreférencer avec un vecteur, il faut identifier les points que les deux rasteurs et vecteurs ont en commun. Si je zoome sur mon rasteur, je constate par exemple que ce carrefour, ce carrefour-ci correspond à ce carrefour-ci. Pareil, ce carrefour-ci correspond à ce carrefour-ci. Donc, je dois identifier les points communs afin de pouvoir me servir de ces derniers pour géoreférencer mon image. Dans l'extension de géoreférencement, je clique sur ajouter un point. Là, je zoome sur une partie. Et je crée mon point. À ce niveau, au lieu d'ajouter des coordonnées, je vais dire à partir de ma carte. Et là, je vais me diriger sur mon vecteur et sélectionner mon point. Ce carrefour correspond à cette intersection-ci. Et là, nous obtenons directement les coordonnées. Je valide. Tu vas faire pareil. Tu vas aller à mon second endroit. Pour naviguer rapidement, je peux cliquer sur zoom précédent. Je vais utiliser mon outil de zoom et sélectionner ma nouvelle zone. Je clique sur ajouter un point et sélectionner mon carrefour. Bien sûr, on peut zoomer plus pour être plus précis. Prendre à partir de la carte. Et choisir mon carrefour. Les coordonnées sont automatiquement prises. Les coordonnées sont automatiquement prises. Je peux faire cela pour mon troisième point. Je peux ajouter un point. Je peux ajouter un point. Je choisis mon carrefour. À partir de la carte, j'identifie le carrefour. Et je prends ces coordonnées. J'ajoute. Je peux faire cela pour le dernier point. Je choisis ajouter un point. Je choisis ce point à cette intersection. C'est assez long, donc ça prend un peu plus de temps. Je prends à partir de ma carte. Et j'identifie mon point. Ceci est terminé. Je peux partir vérifier les paramètres de transformation. Transformation. Nous pouvons prendre une transformation linéaire. La méthode de rééchantillonnage. Nous prenons celle du plus proche voisin. Le système de coordonnées. Nous prenons le système de coordonnées 32.632. Dans notre cas. Et le lieu d'enregistrement. Nous pouvons appeler cela. Plan doit la corriger. Et nous enregistrons. Nous ne choisissons pas de compression car nous ne voulons pas compresser notre image. Nous pouvons choisir de générer un PDF, une carte ou un rapport. Et nous pouvons choisir de charger directement notre projet dans QGIS lorsque le géoreférencement est terminé. Nous allons le faire manuellement. Et nous entrons. Là, nous avons les différents résidus. Nous verrons bien que nous avons des erreurs car cette méthode n'est pas très précise. Et nous verrons les déplacements sur notre carte. Comme ce déplacement-ci. Nous pouvons, si nous sommes d'accord, nous pouvons lancer le géoreférencement. Comme nous pouvons supprimer un point si nous voyons qu'il dégrade la précision. Et là, nous pouvons lancer le géoreférencement. Et nous voyons le procédé. Lorsque c'est terminé, nous pouvons désactiver cette carte. Et importer notre nouvelle carte qui a été géoreférencée. Et nous choisissons plan doit la corriger. Nous mettons toujours le raster en dessous du vecteur. Et cette fois, si nous zoomons sur le vecteur, nous verrons bien qu'il se superpose avec notre nouvelle image. Si nous zoomons à un endroit au hasard. Nous verrons bien que les routes se superposent plus ou moins suivant la précision de la digitalisation. Ainsi que la précision de notre géoreférencement. Si nous faisons un zoom étendu. En sélectionnant notre couche précédente. Nous verrons bien la nouvelle image qui est géoreférencée. Et l'ancienne qui ne l'est pas. A tout de suite pour les prochaines vidéos. Où nous allons voir comment manipuler les données sur la table d'attributs. Vive le SIG ! Sous-titrage ST' 501 ...